Le jeu de Go Alors il faut savoir que le jeu de Go, il y a des aspects historiques. D'ailleurs AlphaGo dans sa présentation au Google DeepMind a dit aussi que le jeu de Go a 4000 ans d'existence. Donc c'est un jeu traditionnel qui est né au Japon, qui s'est ensuite développé en Corée et qui a connu son heure de gloire pendant toute la période du Moyen-Âge japonais, c'est-à-dire à partir du 8e siècle jusqu'à la période du 20e siècle. Donc il y a toute une période historique très très riche où vous avez des samouraïs joueurs de Go, vous avez des jeux de châteaux, ça fait partie vraiment de la culture traditionnelle japonaise. Il faut savoir qu'il est né en Chine à peu près il y a 4000 ans, donc il a été pratiqué d'ailleurs dans les mêmes formats de jeu que nous allons voir pendant très longtemps. Et vous avez ici des anciennes estampes japonaises et chinoises qui présentent ce jeu, qui se jouaient à la fois par terre et sur ce qu'on appelle le Goban, le Goban étant une espèce de table basse sur laquelle jouaient les joueurs. Alors il a traditionnellement, donc dans le format du jeu, c'est un format 19 par 19, et là je reprendrai dans ce slide-là, le premier championnat du monde c'est 79, la fédération internationale de Go c'est 82, et nous avons des 2005 International Main Sports Games, donc il est joué au niveau mondial et à tous les niveaux aussi dans les nations. En France, il faut savoir que le jeu commence en 1968 dans une petite librairie, l'Impensé Radical, qui est une petite librairie. D'ailleurs j'ai commencé mes premières classes là en 69, où j'avais rencontré Jacques Roubault et d'autres écrivains qui ont commencé à faire connaître le jeu de go, donc cette période, 68, où on était une trentaine à Paris. Ça date, j'avais 16 ans à l'époque, j'étais probablement le plus jeune joueur de l'époque. Ça ne veut pas dire que j'étais le plus fort. Et voilà maintenant nos résultats français, nous sommes champions par équipe et champions individuels. Fanoui conservant le titre, c'est pour ça que Google Adipine a pris en tant que champion d'Europe en titre pour 2015. Et également, nous avons gagné le championnat par équipe. Donc c'est la France qui est ici aux premières loges. Le jeu de go en France, ça c'est Maître Lim, qui est un joueur d'origine Corée du Sud, qui est venu en 67-68 à Paris, que j'ai joué d'ailleurs ma première partie de go contre ce maître, qui était extrêmement fort et qui a développé des tas d'initiations pour commencer à introduire le go en France. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, moi j'ai appris le go par moi-même, donc on jouait avec des boutons de culottes, des choses comme ça, c'était assez amusant, parce qu'on avait des difficultés très grandes à faire venir les jeux soit de Corée, soit du Japon, etc. Donc c'était loin d'être évident. Ici, vous voyez une table de go, ça s'appelle un goban. Alors vous avez des bols où on met les pierres et vous avez 180 pions blancs et 181 noirs, sachant que noir et blanc posent à tour de rôle les pierres. Ça ne s'appelle pas des pions, ça s'appelle des pierres. Et vous avez donc chaque pierre, vous avez un format, je ne vais pas détailler un format lenticulaire. En Chine, ils jouent avec un format où la pierre est plate sur le dessous. Le goban est aussi particulier, c'est un goban traditionnel avec quatre pieds, et ça résonne différemment si vous posez vos pierres sur une intersection, sur une autre. Donc c'est un raffinement supplémentaire. Donc en général, c'est noir qui commence. D'ailleurs dans AlphaGo, il y a ce qu'on appelle le nigiri, il y a un tirage au hasard qui fait que c'est noir ou blanc. Et là, dans AlphaGo, c'est l'icedol qui a commencé avec noir. Les règles du jeu sont extrêmement simples. Alors la base du jeu de go, c'est très simple, c'est quatre libertés. J'avais moi-même à 14 ans, imaginé un jeu qui était le jeu de go. En fait, c'est pour ça que je me suis précipité dans la librairie en question quand j'ai vu un article de Science et Vie. Donc même un enfant peut découvrir les règles du jeu. Tout simplement parce que la règle de base, c'est celle-là. Une pierre, en fait, vous pouvez, en l'entourant complètement, et pour l'entourer complètement, il suffit de l'entourer aux quatre intersections qui sont à angle droit. Ce sont les libertés. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand vous étendez la notion de groupe, vous avez ici deux pierres, vous avez donc six libertés. Donc vous prenez toujours les intersections qui sont à angle droit. Les règles de capture sont extrêmement simples. Quand une pierre est complètement entourée, elle est prise. Et quand un groupe est complètement entouré, il est également pris. Alors pour prendre un groupe, il faut entourer toutes ses libertés. Là, on dit que le groupe est en natari. Ça veut dire qu'il ne lui reste plus qu'une seule liberté. Et si c'est à blanc de jouer et que blanc, vous voyez sur le petit carré, pose d'une pierre sur ce petit carré, les pierres sont capturées et remises dans des bols. Donc elles sont ce qu'on appelle prisonnières. Donc ces prisonniers sont importants parce qu'ils vont revenir en décompte à la fin de la partie. Vous voyez, la pierre, les deux pierres, comme par ma magie, ont disparu, mais en fait, elles sont venues en décompte. Ici, on a également la possibilité... Alors on peut capturer... Alors là, suicide, au jeu de gauche, c'est interdit de se suicider, sauf si vous capturez un groupe ou une pierre. Ça veut dire que suicide, ça veut dire que je n'ai pas le droit de me mettre dans une intersection où j'étouffe, où je n'ai plus de liberté, sauf si je prends. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a la règle des groupes vivants, des groupes morts. Un groupe est vivant quand il a deux yeux. Ça, c'est un exemple d'œil, mais il faudrait deux choses comme ça pour avoir un groupe complètement vivant. Là, vous voyez, c'est un principe, ici, on peut capturer un groupe comme ça. Ici, vous avez envie et mort. Vous avez ici deux yeux. Donc un groupe est entouré de blancs. Vous avez ici un groupe noir et vous avez les intersections qui sont marquées par des petits carrés, ce sont ce qu'on appelle des yeux. Et ces deux yeux assurent suffisamment de liberté pour que le groupe soit vivant. Parce que comme nous ne pouvons jouer qu'un coup à chaque fois, il faudrait pour que blanc puisse tuer noir qu'on joue deux coups blancs en même temps. Or, ce n'est pas possible puisque la règle interdit de jouer un coup si je ne prends pas tout le groupe. Donc, comme il y a deux libertés, on ne peut pas jouer deux coups en même temps. Donc, je ne peux pas prendre ce groupe. La règle du score. Alors, le score, c'est quelque chose d'assez simple. Ça veut dire que vous allez prendre les intersections que vous voyez, donc toutes les intersections ici, et vous avez les comptés. Vous avez compté également les intersections contrôlées par blanc ou contrôlées par noir. Vous allez faire la différence. Pour ceux qui auront des questions par la suite, on pourra vous les détailler. Voilà ce que ça donne. Ici, on a 14 pierres plus 30 territoires égale 44 points. Donc, ici, vous avez Anne sur noir. Et 14 pierres et 23 territoires pour blanc, 37 points. Par contre, avec la règle du commis, alors, on dit effectivement, noir, si blanc, on rajoute avec le commis. Alors, le commis, qu'est-ce que c'est dans la règle d'AlphaGo ? Ça permet à blanc, qui démarre en deuxième, d'avoir une compensation en termes de points. Donc, on considère la notion de commis. C'est une notion statistique pour les joueurs professionnels. Sur des milliers de parties, on a considéré que noir avait l'avantage, parce qu'il jouait en premier, et que cet avantage, statistiquement parlant, alors, à vous, on pourrait démontrer mathématiquement, mais ça serait extrêmement difficile, de dire combien vaut le commis. Actuellement, il est fixé, suivant les règles, entre 6,5 et 7,5 points. Ça dépend si on est règle chinoise, en règle japonaise, en règle française, etc. Donc, je vais introduire ici un petit film, n'est-ce pas ? La partie. Voilà. Donc ici, on va vous montrer sur un Goban 19-19. Vous voyez, donc, ici, vous avez 19 lignes sur 19 colonnes. Alors, ils sont marqués, vous avez la lettre J. En fait, on nommait le I, puisqu'on note ces parties comme ça. Donc, on va vous montrer un début de partie. Alors, au début, on va s'intéresser, en fait, au bord. Parce que tout le monde peut comprendre que le jeu de Go étant un jeu où on veut avoir plus de territoire que son adversaire, il faut, bien entendu, jouer sur les bords et sur les coins. C'est plus facile de jouer près du bord pour faire des territoires. On va, ici, avoir, par exemple, une partie où Noir va essayer de prendre des territoires plutôt sur le bord nord-est. Et également, ici, Blanc va essayer de faire des territoires, ici, sur le bord est. Donc, vous voyez, la partie continue. Alors, tout simplement, Blanc, ici, Blanc va avoir, ici, à peu près 10, 15, 20 points, ici, estimés. Noir va essayer de faire également la même chose sur le bord ouest. En ce moment, Noir va essayer, par ce coup-là, d'empêcher que Blanc puisse rentrer sur ce coin. Et donc, ça s'appelle des josekis. C'est-à-dire les systèmes qu'utilisera AlphaGo, aussi, et que vous montrera Hugo. C'est des josekis qui permettent efficacement de pouvoir contrôler les bords et les coins. Alors, ici, vous voyez un Atari qui a été provoqué par Blanc. Donc, Blanc a préféré dire « Je prends » pour réserver tout le bord. Voilà ce que ça donne, à peu près, donc, en milieu, fin de partie. Vous avez, ici, des parties contrôlées par Blanc, clairement, des parties contrôlées par Noir. Et, ici, là, il y a peut-être un problème. Noir risque d'être capturé. Et, ici, à gauche, ce n'est pas forcément vivant. Donc, on est libre pour les questions sur ce sujet technique du jeu de Go et du joueur de Go, quand vous voulez. Maintenant, je laisse la parole à Florian Richou, qui va vous présenter tout cet aspect de IA qui est extrêmement intéressant, puisque Google DeepMind a aussi travaillé sur la question. C'est le jeu vidéo et l'intelligence artificielle. Merci. Alors, effectivement, je ne vais pas parler longtemps, je vais parler 10-15 minutes environ. Je vais vous présenter un rapide historique de l'IA dans les jeux, notamment les jeux plateau, parce qu'il y a eu des choses avant le jeu de Go, il y a eu les échecs, mais avant ça, il y a eu les dames, etc. Je vais vous expliquer aussi pourquoi des sociétés comme Google et pourquoi des chercheurs dans des instituts publics comme moi s'intéressent à l'IA des jeux, parce qu'il y a des vraies raisons derrière. Ce n'est pas uniquement parce que c'est amusant, c'est amusant, d'accord ? Mais il n'y a pas que ça. Ça va un peu plus loin que ça. Et enfin, je vais vous terminer, ça va faire une transition avec la partie du Go, donc il va vous présenter AlphaGo. Je vais vous présenter ce qu'a fait DeepMind l'année dernière, juste avant AlphaGo. Ils se sont intéressés à des jeux Atari, donc je vais prendre un petit peu cet exemple et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans une petite vidéo. Alors, formidable, ça marche. Le premier jeu plateau de base, le truc le plus simple auquel on peut penser, c'est le jeu du Morpion. Vous savez, vous mettez les croix et les ronds. C'est un jeu qui n'est pas très intéressant parce qu'on arrive souvent à des égalités et puis honnêtement, d'un point de vue stratégie, c'est un petit peu, on va dire que c'est très limité. Et pour un indiénateur, vous vous en doutez, c'est très facile. Il y a très peu de choix possibles à faire. Je viens de le dire, la stratégie étant très limitée, on a vite fait le tour. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film War Games où il y a l'IA qui fait des parties de Morpion contre elle-même jusqu'à ce que... Enfin, je ne vous spoil pas le film. Mais voilà, c'est quelque chose de très facile. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, on augmente un petit peu d'un cran en difficulté. On a le jeu de dame. Alors, jeu de dame, on s'y intéresse depuis les débuts des années 50. La première IA de jeu de dame, je crois que c'est 51. Et on a mis quand même du temps à avoir des jeux de dame qui jouent bien. Je crois que c'est dans les années 90 où on avait vraiment une IA qui battait le champion du monde aux dames. Mais là, dans mon exemple... Alors, je ne rappelle pas les règles de tous ces jeux. Ce n'est pas grave. Si vous ne les connaissez pas, déjà, c'est qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas très grave. Honnêtement, il faut juste se dire que là, je vais présenter des jeux de plus en plus difficiles. C'est tout. Donc oui, depuis 2007, donc c'est assez récent en fait, on a des IA qui jouent des coups parfaits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un coup parfait ? C'est-à-dire que si vous jouez contre cette IA, et si à un moment de la partie, vous ne jouez pas le meilleur coup possible, mais vous faites une toute petite erreur, vous jouez le deuxième meilleur coup possible, par exemple, eh bien, vous allez perdre la partie. Parce qu'en face, l'IA joue à chaque fois, systématiquement, le meilleur coup possible. Elle fait tout le temps des coups parfaits. Et donc ça, je me répète, c'est assez récent. On avait 2007, ça ne remonte même pas à 10 ans. Et le jeu de dame n'est pas si compliqué que ça comparé à d'autres jeux comme les échecs ou le go. Alors les échecs, bon, ça c'est iconique. Tout le monde connaît la victoire de Deep Blue sur Kasparov il y a presque 20 ans, en 97. À l'époque, l'IA qui a battu Kasparov tournait sur un super calculateur. Aujourd'hui, vous avez un smartphone dans votre poche, vous pouvez le sortir, vous pouvez télécharger des applications qui vont battre la plupart des grands maîtres. Comme par exemple Stockfish, qui a la bonne idée d'être à la fois gratuit et open source. Donc, du coup, je vois des gens qui sortent leur... Non, même pas. Donc voilà, on a assez rapidement progressé quand même. Enfin, rapidement, tout est relatif. C'est une vingtaine d'années qui s'écoule entre les deux dates. Mais voilà, les échecs, c'est clos. C'est bon, ça, depuis un moment, c'est clos. Je pense, je ne sais pas si dans ta présentation, Hugo, tu vas parler un petit peu des heuristiques qu'il peut y avoir. Si, tu en parlais un petit peu, non ? Rapidement ? Ouais, à peine ? D'accord, ok. Je vais en parler maintenant un peu. La différence qu'il y a entre Deep Blue qui a battu Kasparov, donc l'IA Deep Blue et l'IA AlphaGo. En fait, la plus grosse différence, hormis le fait que les échecs soient moins complexes, au moins d'un point de vue calculatoire, que le Go, Deep Blue, c'était un très gros programme où l'ordinateur ne faisait que... calculait finalement à l'avance des parties. Il essayait de jouer, étant donné la situation, il jouait le maximum de parties pour essayer de voir, de simuler finalement quel était le meilleur coup, le meilleur prochain coup. Mais c'était un petit peu brute force quand même. Il y avait certes des choix assez fins, assez intelligents, qui étaient faits parfois, mais c'était un gros programme qui a été codé par une équipe d'ingénieurs. AlphaGo, c'est aussi un gros programme qui a été codé par une équipe d'ingénieurs, mais l'intérêt, c'est qu'on n'a pas écrit en dur les coups qu'il doit jouer si il est dans telle ou telle situation. On a fait apprendre l'IA à jouer au jeu et elle a appris par elle-même à deviner, à reconnaître quel coup elle doit jouer selon la situation. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dicté dans le code. Ce n'est pas un branchement « si tu es dans cette situation, tu fais ça, sinon tu fais ça ». Non, c'est « vas-y, débrouille-toi, apprends le go et puis joue bien ». C'est ce qui s'est passé. Donc c'est la grosse différence entre ces deux IA qui ont 20 ans de différence. Donc le go, alors, ça, c'est ce que j'ai... Oui, avant AlphaGo. Avant AlphaGo, pour le go, jusqu'il y a six mois, on va dire, les meilleurs IA de go battaient des professionnels, alors pas les meilleurs joueurs au monde, mais des professionnels, je crois, vraiment première d'âne ou dans les premières d'âne, à trois, quatre pierres de handicap. Trois, il me semble. Trois pierres de handicap, ça veut dire que, en fait, l'IA avait finalement trois pierres d'avance qui étaient posées sur le goban, ce qui lui donne un énorme avantage. Déjà qu'on a présenté la règle du commis, on donne 7,5 points d'avance à blanc simplement parce qu'il joue en deuxième, noir joue en premier. Déjà, rien que jouer en premier, c'est un avantage. Donc vous imaginez que si vous jouez, entre guillemets, trois coups d'avantage, les pierres sont placées à des endroits bien précis. Vous ne les jouez pas, mais enfin, vous avez quand même trois coups joués d'avance, c'est un énorme avantage. Donc ça, c'était l'état de l'art dans le go, avant AlphaGo, donc avant octobre, on va dire, quand le monde a découvert vraiment par surprise qu'on avait une IA qui battait un champion d'Europe 5-0. Donc un truc assez clair. Voilà. Alors, on peut se poser la question, déjà, pourquoi c'est difficile ? Je vous ai montré des jeux qui étaient de plus en plus difficiles pour un être humain, mais aussi pour un ordinateur, surtout pour un ordinateur. Il y a des gens qui vont dire, surtout les passionnés d'échecs, est-ce que les échecs sont plus difficiles pour un humain que le go ? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais pour un ordinateur, c'est clair, oui, le go est nettement plus compliqué. La question est, pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs réponses, mais je vais en donner une, surtout, qui, à mon sens, est la principale. C'est la taille de ce qu'on appelle l'arbre de décision. Donc l'arbre de décision, j'ai pris un exemple ici avec le morpion, parce que c'est tout simple. C'est simplement la représentation. Alors, est-ce que j'ai un petit pointeur ? C'est un petit truc ? Oui ? Alors, je vais appuyer sur les boutons au hasard. Et puis on va voir ce que ça... Non, ça, ce n'était pas une bonne idée. Voilà. Ah, peut-être au milieu. Ah, ben voilà, au milieu, c'est magnifique. Alors, prenant un exemple simple, donc, pour le morpion, vous partez d'une partie où la grille est vide. OK ? Eh bien, ensuite, vous avez quelques coups possibles. Alors, vous en avez neuf, je suis d'accord, mais en fait, par symétrie, vous en avez trois. Soit vous jouez dans un coin, soit vous jouez au milieu, soit vous jouez dans un bord, voilà, un bord au milieu. Et donc, en fait, vous dessinez un arbre comme ceci, où les nœuds vont être des coups à chaque fois, le coup par les croix, le joueur qui joue les croix, ensuite le joueur qui joue les ronds, et puis ainsi de suite. Là, ce n'est pas terminé, bien sûr. Et vous développez votre arbre ainsi jusqu'à la fin des parties. Bon, ben ça, l'arbre des décisions, c'est simplement cette représentation-là des coups qui sont possibles. Et votre IA va se balader dans cet arbre de décision. À un moment, dans la partie, vous êtes, par exemple, disons ici, et c'est à l'IA de jouer. Eh bien, elle doit prendre une décision. Est-ce que je vais jouer ici, dans le coin, ou est-ce que je vais jouer ici, dans le bord ? Voilà. Et donc, se baladant dans cet arbre, une IA doit décider, prendre une décision, quel est le meilleur coup à jouer selon la situation actuelle. Bien. OK. Donc ça, c'est juste pour la notion, l'arbre de décision, dans un jeu, qu'est-ce que c'est ? Bien. Alors, si on regarde maintenant la taille de l'arbre de décision, donc la taille, c'est le nombre de nœuds que vous avez à la fin de l'arbre, ce qu'on appelle des feuilles, pour continuer l'analogie, parce que, oui, ça, c'est un arbre, si vous ne le savez pas. Donc là, vous avez les racines, on représente à l'envers, là, vous avez les racines, et puis vous avez les branches, et tout en bas, ici, donc, ça seraient les parties qui seront terminées, c'est ce qu'on appelle des feuilles. Vous comptez ces feuilles, ça vous donne la taille de l'arbre. En termes de l'arbre de décision. Donc pour le morpion, la taille de l'arbre, c'est environ 10 puissance 5, c'est-à-dire un 1 avec 5 zéros derrière, c'est-à-dire 10 000, ce qui est très peu. On prend l'ordinateur, gérer un objet, enfin une structure de 10 000 éléments, c'est, voilà, c'est peanuts, c'est 3 fois et 1, c'est très rapide à gérer. Mais vous voyez que la taille de ces arbres de décision croît, de manière, on va dire, significative, avec les jeux. Donc les dames, ça commence à être déjà un petit peu plus tendu, parce que 10 puissance 31, je peux vous assurer que c'est déjà bien. Mais ça va encore. Les échecs, là, on rigole plus, parce que 10 puissance 123, c'est brutal, c'est très brutal. Alors je sais que représenté comme ça, c'est très compact, on a l'impression que c'est rien. Je prenais une feuille, écrivais un 1, et ensuite faites 123 0 derrière. Voilà, ça va vous donner peut-être une idée un peu plus visuelle de quelle est la taille de ce chiffre. Et alors je vais juste parler de la taille, là, du démentiel d'Hugo. Où là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un nombre qui dépasse, qui est vraiment incommensurable. Alors, on va prendre un exemple. L'univers est composé d'atomes. Il est composé d'environ 10 puissance 80 atomes. Environ. Le nombre d'atomes dans l'univers, c'est environ 10 puissance 80. Donc, ce chiffre que vous voyez là, c'est un petit peu comme si vous preniez... Enfin, je vais donner une comparaison. Vous prenez donc le nombre d'atomes qui composent l'univers, et vous le multipliez, non pas par 2, non pas par 10, non pas par 100 000, vous le multipliez par le nombre d'atomes dans l'univers, que vous multipliez par le nombre d'atomes dans l'univers, que vous le multipliez par ce même nombre d'atomes dans l'univers. Ça vous donne un très très gros chiffre. Et bien ce très très gros chiffre, que je ne dise pas de bêtises, il est 10 millions de milliards de milliards de milliards de fois plus petit que la taille de l'arbre de décision pour le Go. Voilà. Donc, très clairement, vous pouvez connecter tous les ordinateurs du monde en réseau, y compris les supercalculateurs, y compris vos smartphones, y compris cet ordinateur-là. Vous utilisez toute cette puissance calculatoire synchronisée pour essayer d'attaquer le Go frontalement, c'est-à-dire en essayant de parcourir l'arbre de décision, mode brute force, vous n'allez jamais y arriver. C'est bien trop gros. C'est bien trop gros. Vous ne pouvez pas. Toute la puissance de calcul du monde ne vous permet pas de vous balader dans cet espace de recherche qui est gigantesque. Donc, il faut être un peu plus fin. Et c'est ce qu'ont fait, notamment pas mal de personnes avant DeepMind, mais c'est ce qu'ont fait encore mieux DeepMind. Alors, il y a quand même un truc, parce que vous allez me dire, oui, c'est vrai, d'accord, ok, mais ce nombre-là, pour les échecs, il est également très grand. Je répète que 10 puissance 80, c'est le nombre d'atomes que compose l'univers. Déjà, 10 puissance 123, ça commence à être costaud. C'est vrai, c'est exact. C'est aussi trop gros pour être attaqué en mode brute force. Mais, déjà, vous pouvez être un peu plus fin que brute force. Vous pouvez appliquer ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des moments où vous faites des choix. Et ces choix, notamment, dans les échecs, vous pouvez décider que les pièces des échecs, vous leur donnez des points. Donc, un pion souhaite un point, un cavalier et un fou souhaitent trois points, par exemple, etc. Et ça vous permet déjà d'évaluer en milieu de partie, même si vous êtes un total débutant aux échecs, vous voyez un petit peu les pions qui ont été mangés par tel ou tel joueur, vous pouvez avoir une idée, à peu près, de qui est en train de gagner, qui est en train de perdre. Même si c'est une partie de haut niveau. Et, pour une IA, si on applique ces heuristiques-là, on peut lui dire, si jamais tu as l'occasion de manger une reine, par exemple, à neuf points, ça t'amène plutôt dans une bonne situation. Donc, vas-y, go for it, va dans cette direction. Ça, au go, vous ne pouvez pas faire ça. Au go, évaluez, déjà, la situation, on vous donne une partie de go au milieu du terrain, enfin, au milieu du terrain, je veux dire au milieu de partie, ce n'est pas facile d'évaluer qui est en train de gagner et qui est en train de perdre. Une preuve, c'est justement les parties qu'il y a eu contre AlphaGo et Lycédol. Les deux commentateurs avaient parfois du mal à dire en milieu de partie qui était en train de gagner et qui était en train de perdre. Ce n'était pas clair du tout. Voilà, donc, ça, ce genre de heuristique, déjà, pour le go, vous pouvez oublier. Donc, il n'y a pas de méthode un peu futée pour vous diriger un peu dans l'espace de recherche, comme ça, il n'y a pas ça. Bien. OK. Donc, du coup, il y a d'autres techniques qui sont utilisées. Ça, c'est Hugo qui va en parler après. Alors, je termine juste sur un point qui m'est cher, personnellement. C'est pourquoi faire de la recherche dans les jeux ? Pourquoi une société comme Google dépense quand même une certaine somme pour faire une IA qui bat des êtres humains à un jeu qui a 4 000 ans ? Alors, j'ai noté, en fait, j'ai beaucoup plus vraiment d'arguments que ça. Mais j'ai pris 3 qui me sont chers. Déjà, c'est amusant. Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Si je reprends une phrase qu'avait dit Alain Turing, qui est considéré un peu comme le père de l'informatique, mais aussi l'un des pionniers de l'IA, il disait que ça serait maladroit de ma part d'essayer de cacher le fait que la principale motivation pour mes travaux de recherche, c'était l'amusement que j'ai pu en retirer. C'est un peu le cas pour tous les chercheurs. On s'éclate à faire ce qu'on fait. Donc, en général, on s'amuse beaucoup à faire ce qu'on fait. Et travailler dans les jeux, quelque part, c'est du double fun. Donc, c'est bien. Alors, il y a de très nombreux avantages à travailler dans l'IA appliquée au jeu plutôt que de l'IA appliquée à autre chose. Je prends l'exemple de la robotique. Je fais une comparaison avec la robotique. Donc, faire des travaux de recherche dans la robotique, c'est très bien. Mais, vous avez un robot. Un robot, c'est encombrant, c'est lourd, ça coûte très cher, ça tombe en panne, il faut le réparer. Vous ne pouvez pas le balader n'importe où avec vous quand vous partez en conférence ou chez vous ou en week-end. Alors que si vous travaillez avec des jeux, vous n'avez besoin de rien comme matériel si c'est un ordinateur. Il n'y a pas de côté physique et mécanique. Donc, vous vous abstraviez de tout ça. Donc, c'est facile à emporter, ça ne tombe pas en panne. Votre ordinateur, si, bien sûr. Mais au moins, le jeu qu'il y a derrière, a priori, non. Et puis, on a un contrôle sur le temps aussi avec les jeux qui est très intéressant parce qu'on peut très bien accélérer les parties. Quand on fait une IA qui apprend à jouer au Go, elle n'a pas joué des parties au même rythme que les humains. Elle jouait des parties extrêmement accélérées. Donc, on peut contrôler le flot du temps. On peut paralléliser aussi les expériences, chose qui n'est pas possible de faire avec un robot. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à appliquer l'IA au jeu par rapport à d'autres applications. Et puis, l'un des points, le point le plus important, à mes yeux, c'est qu'on peut voir les jeux comme une simplification du monde avec simplement un espace de recherche plus petit, des règles plus simples, mais avec quand même un environnement assez complexe pour pouvoir faire des choses intéressantes et innovantes. Et donc, si vous développez de bonnes méthodes d'IA déjà dans cet espace assez confiné, vous pouvez très bien espérer l'étendre à des problématiques plus importantes ou, je dirais, plus de la vraie vie. C'est d'ailleurs ce que fait DeepMind. Après AlphaGo, ils ont annoncé qu'ils allaient attaquer les problèmes de santé au Royaume-Uni. Donc, faire un assistant pour les médecins, justement, pour de l'aide à la décision, notamment de... Comment dire ? Je ne trouve pas le terme, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler. Exactement, voilà, de diagnostic. Merci, Hugo. Voilà, et les méthodes seront semblables de celles qu'ils ont appliquées pour le Go. Donc, ça, c'est un point très important. Et c'est la raison pour laquelle des sociétés comme Google s'intéressent à ça. C'est la raison pour laquelle des personnes comme moi, universitaires, s'intéressent à ça aussi. Je termine juste par une chose. Oui, il faut cliquer. Oui, là, je m'en doutais un petit peu. Donc, voilà. Alors, ça, c'est... Je n'ai pas cliqué. Non, mais j'ai fait exprès. Parce que je vais quand même dire une phrase ou deux avant de cliquer. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Si, si, je vais juste vous présenter une petite vidéo qu'il y a fait au Google DeepMind il y a un an. Donc, il y a un an, ils ont travaillé sur les jeux Atari, donc des jeux des années 70, où ils ont fait une méthode d'IA qui reprend exactement les mêmes principes que pour le Go, que ce que va vous présenter Hugo, sans la partie Monte Carlo Research, mais ça, tu en parleras. Donc, une méthode de ce qu'on appelle de deep learning pour faire une IA qui apprend à jouer à une cinquantaine de jeux Atari environ. Donc, c'est la même IA qui a appris à jouer à différents jeux, sachant qu'au début, on ne lui a donné absolument aucune information sur le jeu, même pas les règles du jeu. On lui a juste dit faire monter le score, c'est bien. C'est tout. Débrouille-toi avec. Et le stimuli, la perception qu'avait l'IA, c'était vraiment la perception visuelle, c'est-à-dire ce que nous, joueurs humains, on voit. Donc, c'est pareil, l'IA, en fait, voyait chaque pixel de l'écran et c'était son information. Elle n'avait pas d'autres informations, ça plus le score. Elle n'avait aucun autre type d'informations sous forme numérique, par exemple. Donc, je vais montrer juste une petite vidéo d'une minute sur le jeu du casse-briques où, je vais me mettre sur le côté pour pouvoir commenter, donc, on voit un certain nombre d'entraînements. Donc, là, au début, l'IA doit contrôler une barre pour casser des briques en faisant rebondir une balle. Elle ne connaît même pas les règles, donc elle ne sait même pas trop comment bien jouer. Au bout d'un moment, elle comprend que c'est bien de rattraper la balle. Donc, c'est ce qu'elle fait. Des fois, elle se rate un peu, mais bon, elle est encore en phase d'apprentissage. Au bout de 400 entraînements, donc 400, c'est assez rapide. 400 itérations d'apprentissage, c'est assez rapide. Là, déjà, elle joue bien, c'est-à-dire qu'elle ne laisse plus tomber la balle. Elle fait des fois des gestes un peu parasites, mais au moins, elle ne laisse plus tomber la balle. C'est très bien. Et au bout de 600 itérations, c'est là que la vraie magie opère. Non seulement, elle joue très bien, elle ne laisse plus tomber la balle, mais elle trouve la stratégie optimale. Donc, la stratégie optimale, c'est de faire un tunnel sur le côté et hop, et voilà. Et là, c'est bon. Et si jamais elle ressort, c'est pas grave, on la remet. C'est bon. Voilà. Et ça, je répète, en ne donnant aucune information à l'IA. C'est-à-dire, on ne lui a même pas expliqué quelles étaient les règles. Et ça, c'est sur un jeu. Elle a appris, la même IA a appris, à jouer sur 50 jeux. Et l'expérience qu'elle a retirée du jeu, du énième jeu auquel elle a joué, elle l'a appliquée aussi pour le N plus énième jeu. C'est-à-dire, finalement, son expérience a évolué. Elle a réutilisé un petit peu son expérience des jeux précédents qu'elle a pu réappliquer pour de nouveaux jeux. Voilà. Ça fait une petite transition avec ce que va présenter Hugo. Donc, vraiment, cette fois, les travaux récents de Google DeepMind sur le jeu de Go. Super. Je te remercie. OK. Donc, effectivement, je vais vous parler de AlphaGo, l'approche utilisée pour réussir à battre les meilleurs joueurs au Go. Et, en fait, j'ai dit, je vais vous parler, mais je ne vais pas vous parler. Je vais laisser deux mises à sa bisse vous en parler d'abord. Et après seulement, je parlerai. Les jeux sont un microcosm de l'outside world. C'est pourquoi les jeux sont inventés. C'est pourquoi les jeux se trouvent les jeux de jouer. Il y a une riche histoire de computer-tackling boardgames. Ça a commencé avec des jeux comme Backgammon, Drafts, et enfin, il y a Deep Blue en 1997 qui a gagné Kasparov pour Chess, qui est un moment de la grande pour Game AI. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est la même chose qui est la même chose. C'est la même chose En Chess, le nombre de possibles est d'environ 20 pour l'average position. En Go, c'est d'environ 200. Une autre façon de voir la complexité de Go est que le nombre de possibles de l'outside de l'outside est plus que le nombre de l'atoms de l'Université. Si vous demandez un grand Go de l'outside pourquoi ils jouent un petit peu de l'outside, ils vont juste vous dire qu'il s'il s'il fait bien. Donc, la même chose est que Go est un plus intuïtif de l'outside, mais la Chess est un plus logic-based de l'outside. AlphaGo est notre programme pour essayer d'essayer de la craque de Go. Nous avons joué le champion de l'Europe de la France en un match de 5-game. Nous avons un estimate de combien d'un programme est. Mais vous n'avez jamais dit, quand vous jouez un joueur de l'humanité, ils font des choses très intéressantes et créatives que les programmes ne font Il y a toujours un unknown. quand nous jouons le premier de l'année j'ai gagné. C'est intéressant. Je pense qu'il était un peu d'un match après le premier et je pense qu'il était pas sûr qu'il était pas préparé ou qu'il était très fort. J'ai gagné. Mais je pense qu'il a été qu'il a pas de la première et j'ai gagné. L'année dernière, il a commencé la deuxième et j'ai tu me sensé d'un match. J'ai dit « Ah, peut-être que j'ai le bien. C'est pourquoi dans une autre et j'ai tout le temps. Je n'ai pas d'un match. Aimee, mais j'ai perdu C'est tout le monde ! AlphaGo won 5-0, c'est la première fois que le programme a gagné un joueur professionnel. La façon dont je vois où nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons gagné le champion européen et le deuxième étape pour nous est de essayer de me permettre de défendre le joueur le joueur, qui vous pouvez penser comme Roger Federer de Go. Nous avons toujours dit qu'on peut éventuellement avoir un programme qui pourrait être le champion du monde, alors nous devrions inventer des algorithmes génériques, donc peut-être que nous sommes sur le cusp de tout ça. Nous sommes très excités, mais c'est juste une rume sur la plage pour résoudre l'intelligence artificielle. Tout un programme donc, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Je vais commencer par revenir sur la terminologie et l'approche de base pour programmer une IA. Donc ça va se recouper un peu avec ce qu'il y a dit Florian, c'est juste pour reposer les termes. Et ensuite, on va voir en deux mots comment fonctionne AlphaGo. Et ces deux mots, après on va les expliquer. Parce que vous allez voir qu'il y a un peu de trucs derrière. Donc il faut vous accrocher. Non, ça ira. Donc le modèle qu'on manipule, c'est l'arbre de décision. C'est-à-dire vraiment, c'est cet arbre de tous les coups possibles qu'on va naviguer dans l'espoir de trouver le bon coup, celui qui va faire gagner la partie. Donc par exemple, au Morpion, si on est le premier à jouer, on va partir de la grille vide. Et je crois que ces options perdent, je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il faut jouer au centre pour gagner. Donc par exemple, on a intérêt à avoir réussi à calculer ça. Si on n'arrive pas à trouver ce coup, on risque fortement de perdre la partie. Donc si on arrive à calculer l'arbre de décision, la question ensuite devient comment est-ce qu'on gagne la partie ? Supposons qu'on a les moyens de calculer un arbre de décision, comment gagne-t-on la partie ? Là par exemple, c'est un jeu à deux joueurs. Le joueur bleu, le joueur rouge. Et une pastille bleue indique que, donc c'est un coup, ça représente un coup, et ça indique que ce coup fait gagner la partie au joueur bleu. Pastille rouge fait gagner la partie au joueur rouge. Pastille grise, égalité. En fait, la manière qu'on va utiliser pour calculer la valeur des coups, quand on peut calculer tout l'arbre de décision, c'est de partir des feuilles. Donc des résultats des parties. Donc la ligne d'en bas là. Et en fait, on peut voir par exemple, si on s'intéresse à ce coup-là, le coup bleu, pour calculer sa valeur, on va partir des possibilités qu'on a après le coup. C'est-à-dire, une fois que le joueur 1 a joué ce coup-là, on va regarder quelles sont les options de rouge, et quels vont être les résultats. Là, pas de chance pour rouge, les deux options font qu'il perd la partie. C'est pour ça qu'en fait, on peut donner la couleur bleue à ce coup-là. Ce coup-là est un peu plus marrant, parce qu'en fait, les deux options d'en dessous ne sont pas bleues. Il y a une option du joueur rouge qui va lui faire gagner la partie, l'autre qui va lui faire perdre la partie. Alors on va considérer que le joueur rouge joue parfaitement, donc il va choisir la bonne option, il va choisir l'option qui lui fait gagner la partie, et donc le joueur 1 ne doit pas jouer ce coup, sinon il perd la partie. Donc en fait, de cette manière, on peut remonter dans l'arbre de décision, et si on arrive à calculer tout l'arbre, et en particulier tous les résultats, on peut calculer une stratégie optimale. Donc ça, c'est si on arrive à calculer tout l'arbre. Pour le go, c'est absolument impossible, vu que l'arbre est totalement démentiel. Donc on peut peut-être essayer d'appliquer un autre algorithme, qui est en gros exactement le même algorithme, sauf qu'il y a une certaine profondeur d'arbre. Au lieu que ça soit la fin de la partie et qu'on puisse vraiment compter le score, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer la position. Donc si c'est le morpion, on va voir, tiens, est-ce qu'à partir de cette grille-là, je peux gagner, ou est-ce que je vais perdre, ou est-ce que ça va être une nulle ? Et donc on aura besoin d'une fonction d'évaluation, mais cette fonction d'évaluation, une fois qu'on l'aura utilisée, elle va nous rendre quelque chose qui sera très analogue à quand on arrive à calculer un score, comme tout à l'heure, là, en fin de partie. Et donc à partir de cet arbre, avec les évaluations, on peut utiliser le même procédé, là, de partir des feuilles, puis de regarder qui gagne, s'il joue parfaitement, etc. Et on peut calculer la valeur de tous les coups. Donc là, en fait, on va jouer de manière optimale, si on suit ces conseils-là, là, le joueur 2, vu qu'il est rouge, il doit absolument éviter ce coup-là, il doit jouer celui-là, etc. Si on suit ces conseils qu'on a calculés par l'arbre de décision, on va jouer de manière optimale par rapport à notre fonction d'évaluation. Alors, si notre fonction d'évaluation est super mauvaise, ça ne sera pas une bonne manière de jouer, bien sûr, par contre. Donc voilà, ça, en gros, c'est un algorithme, là, min-max, qui est très classique et qu'on peut appliquer à beaucoup de jeux. Pour les échecs, par exemple, ça suffit presque, sauf que, même si on arrive à réduire comme ça la profondeur de l'arbre, il reste quand même un peu trop large pour qu'on puisse le manipuler correctement. Donc en plus, il y a quelques astuces, en fait, pour réduire la largeur de l'arbre, et ça donne de très bonnes ideas aux échecs. Parce que, comme le disait Florian tout à l'heure, en fait, là, cette étape d'évaluation aux échecs, elle est faisable, sans approche trop sophistiquée, disons, en comptant les points des pièces, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'algorithme de base. Donc le problème, c'est que cet algorithme de base, comme disait Florian tout à l'heure, en fait, on ne peut pas l'appliquer. Est-ce que l'arbre compte, là, ces fameux 10 puissance 360 nœuds ? Donc c'est beaucoup trop énorme pour calculer tout l'arbre. Et, en plus, on n'a pas de fonction pour évaluer la position, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser min-max non plus, là, l'autre algorithme. Donc, en fait, les chercheurs en IA de computer Go, pour ceux qui créent les intelligences artificielles de Go, ont dû trouver des réponses à ces deux problèmes. Et je vais vous juste donner les noms, pour l'instant, des réponses apportées par AlphaGo. Donc la réponse au problème de taille de l'arbre de décision, ça s'appelle Monte Carlo Tree Search. Et ça, ça n'a pas été inventé par DeepMind, ça a été inventé par Rémi Coulon, de l'INRIA, en 2006. Et donc, AlphaGo utilise cette méthode, toujours. Et ce qui est assez nouveau, enfin assez nouveau, disons, l'utilise déjà pour le Go depuis de nombreuses années, mais ça marche bien depuis deux ans, c'est d'utiliser des réseaux de neurones, donc ça, c'est du deep learning, pour recréer une fonction d'évaluation. Donc ça, c'est les deux réponses apportées par Google. Et à partir de... Avec ces deux techniques, on arrive à créer une IA correcte, c'est-à-dire qui bat des professionnels, pour le Go. Donc, je vais vous parler, en fait, maintenant, de la première technique, qui est la recherche arborescente Monte Carlo. Et j'ai une petite vidéo pour vous introduire le sujet. Il y a eu un petit peu une révolution qui s'est conduite ces deux, trois dernières années, autour des algorithmes qu'on utilise. Dans le Go, on a tellement de possibilités à explorer qu'on ne peut pas toutes les explorer. Mais on va en échantillonner, aléatoirement, un sous-ensemble. Et un peu à la manière des sondages, on va pouvoir obtenir une idée de l'opinion sans interroger exhaustivement toute la population. On va pouvoir, en analysant un petit sous-ensemble des séquences possibles, en déduire des choses sur quel va être le bon coup à jouer. Le principe du Monte Carlo Go, c'est de faire beaucoup de simulations assez naïves pour voir, à partir d'une situation donnée, quels sont les futurs possibles. Donc ça, c'est un premier ingrédient de base. Et un deuxième ingrédient, c'est de construire un arbre des futurs possibles qui est biaisé, qui est construit en direction de ce qui a l'air intéressant au vu des simulations aléatoires. MoGo et la plupart des programmes actuels pour ce genre de choses construisent un arbre de représentation le plus grand possible et le mieux biaisé possible vers les zones intéressantes. Voilà, donc en fait, on voit que, si on ne peut pas manipuler l'arbre parce qu'il est trop grand directement, on peut en fait le sonder. C'est-à-dire que, exactement comme quand on sonde l'opinion en France, plutôt que d'aller demander à chacun des 66 millions de Français ce qu'il pense, on va sélectionner une partie des Français et leur poser une question. Donc là, sur l'arbre de décision, on va sélectionner une partie de l'arbre de décision et on va l'explorer lui dans l'espoir de trouver un bon coup. Par contre, quand on sélectionne un échantillon de Français pour sonder l'opinion, on veut qu'il soit représentatif. Là, on va vouloir que la partie de l'arbre qu'on explore, ça soit la partie qui contient des bons coups. Mais c'est vraiment similaire dans l'esprit. Donc en fait, ces techniques qui ont été inventées en 2006, ont déjà permis de remporter des parties contre des pros, mais sur le petit Goban, donc 9 par 9. Donc c'était à l'occasion d'un challenge organisé par Marc où MoGo, qui est le programme de l'INRIA, avait battu le champion européen de l'époque. Donc comme Fanoui contre DeepMind en fait. Mais c'était du 9 par 9. Voilà donc deux idées importantes. Première, sonder l'arbre au lieu de le manipuler directement. Donc faire des simulations aléatoires pour comprendre quelle est la partie de l'arbre qui contient des bons coups. Et ensuite, une fois qu'on a détecté qu'une partie de l'arbre est intéressante, on va surtout aller explorer celle-là. Parce que si on a en fait fait des simulations aléatoires et qu'on se rend compte qu'un coup est très mauvais, il faut pas dépenser de temps de calcul à l'explorer quoi. Ça sert à rien. Donc les simulations aléatoires, c'est tout bête. Une fois qu'on est sur un coup, sur une situation donnée, sur le Goban, on va jouer des coups aléatoires jusqu'à la fin de la partie, on va compter le score, et on va recommencer ça 10 000, 100 000 fois, 1 million de fois, et puis on va prendre des moyennes ensuite de taux de victoire. Donc voilà, c'est vraiment, disons naïf comme approche, et ça marche très bien. Donc ça, c'est pour la partie simulation, et pour la partie biais de la recherche, en fait, il y a une analogie intéressante, c'est de s'imaginer dans un casino, en face de plusieurs machines à sous. Et donc, chaque machine à sous va avoir un retour sur investissement très différent quoi. C'est-à-dire, il y en a qui vont vous faire gagner, je sais pas, 100 euros pour 200 euros d'investis, puis d'autres qui vont vous faire gagner, peut-être, 120 euros pour 100 euros d'investis. Et en fait, vous connaissez pas ces valeurs de retour sur investissement de chacune des machines. Et ce que vous voulez, vous, c'est gagner de l'argent, vous êtes au casino quoi. Donc le but, ça va être comment dépenser vos pièces correctement pour détecter quelles sont les bonnes machines, celles qui rapportent de l'argent. Donc là, ça va être, en fait, ce but-là, vous allez vouloir explorer les machines, pour trouver les machines qui rapportent beaucoup d'argent. Et aussi, une fois que vous avez trouvé une bonne machine, vous allez vouloir l'exploiter. C'est-à-dire, mettre beaucoup d'argent dessus pour être riche quoi. Donc il y a ces deux problèmes-là. Et quand on fait, nous, notre recherche dans notre arbre, en fait, on va faire exactement la même chose. On va vouloir trouver le premier coup, disons, qui nous mène vers les parties intéressantes de l'arbre. Donc là, c'est l'exploration. Le coût le plus intéressant, celui qui, en fait, le meilleur coût. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, on veut faire de la recherche dessus pour bien le comprendre et être sûr que c'est bien le meilleur coût. Donc c'est, en fait, c'est une dualité quoi. C'est-à-dire que l'exploitation et l'exploration, ça va mener à des... Comment dire ? Si vous voulez explorer, il faut arrêter d'exploiter un bon coût. Donc ça va être problématique. Donc c'est une... Il y a une solution théorique à ce problème, en gros, qui va donner la proportion d'exploitation et d'exploration que vous devez faire pour correctement gérer votre budget de temps de calcul ou alors votre budget tout court au casino quoi. Ça dépend de l'application. Donc voilà, en fait, ce biais de la recherche, il est modélisé mathématiquement par ce cadre théorique des bandits manchots. Donc ensuite, l'algorithme est vraiment, disons, simple, une fois qu'on a expliqué ces deux principes. C'est une fois... Donc ça, c'est la situation donnée et on veut savoir quel coût jouer parmi les trois coups là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne aléatoirement des coups parmi tous les coups qu'on a explorés. Donc là, vous voyez, on a déjà exploré... Ça donne huit coups. Donc parmi ces huit coups, on va choisir d'aller jusqu'ici. À cet endroit, on va décider d'étendre l'arbre ce qui est un coup qu'on n'avait pas visité. Donc là, c'est la partie exploration. Et une fois qu'on a trouvé ce nouveau nœud à explorer, on va faire tout un tas de simulations ici pour voir est-ce qu'il gagne en moyenne ou est-ce qu'il perd. Et une fois qu'on a calculé son taux de victoire, on va faire remonter l'info. Parce que le but, en fait, c'est pas vraiment de déterminer si ce coup-là est excellent. Au stade où on en est, c'est de déterminer si ce coup-là est excellent ou pas. Donc voilà, on fait remonter l'information dans l'arbre et en fait, au bout d'un moment, on va obtenir l'arbre dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous avais dit que c'était impossible de l'obtenir pour le go. En fait, avec ces deux moyens-là, on peut obtenir un arbre qui ressemble à l'arbre min-max. Et en fait, il est prouvé que si on suit la solution théorique pour le biais de la recherche, on va tomber sur, on va converger vers l'arbre min-max à terme. Donc, cette technique a été inventée en 2006 et depuis, tous les bots qui jouent au go l'utilisent. C'est-à-dire que tous les meilleurs bots l'utilisent. Il n'y a pas moyen de faire sans. Pour l'instant, on n'a pas découvert comment faire sans. Donc, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc voilà, tous les meilleurs bots l'utilisent. Y compris AlphaGo. Donc ça, c'était la première méthode utilisée par AlphaGo. Et la deuxième, ça va être ce qui remplace la fonction d'évaluation. Donc Monte Carlo, si vous vous souvenez, c'était vraiment pour gérer l'arbre qui était beaucoup trop grand. Et maintenant, on va gérer cette fonction d'évaluation qui normalement est impossible à faire pour le go. Et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est la même méthode que des méthodes qui permettent de détecter des objets dans des images. Là, par exemple, on voit une rue. Et ça, ça vient peut-être d'une Google Car ou d'un schéma pour présenter une Google Car. En fait, on récupère cette image et on veut savoir ce qu'il y a sur l'image. Et donc, ce qu'on veut, c'est que notre algorithme nous rende « Ah ben là, il y a une voiture, une voiture, un arbre, etc. Ça, c'est un toit, toit, maison, maison, etc. » Voilà, on veut identifier les objets contenus dans une image. Et vous me direz quelle est la relation au go ? Tu me parles de reconnaissance d'image, on est sur une con sur l'IA du go. En fait, c'est exactement le même type de problème. On va avoir des motifs, soit d'un côté créés par des pixels dans une image, soit de l'autre créés par des pierres sur un goban. Exactement le même problème théorique, en fait. Donc, les réseaux à convolution, c'était une solution qui permettait déjà de faire ça. C'est-à-dire que ça, on sait le faire. Les chercheurs savent comment reconnaître des objets dans des images. Donc, ce que Google DeepMind a fait, c'est qu'ils ont appliqué ça au go. Alors, ce n'est pas une nouveauté d'appliquer ça au go, mais disons qu'ils l'ont très très bien fait. Et du coup, ça marche pour battre des pros. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un réseau à convolution ? C'est un approximateur d'une fonction très compliquée, ou intuitive, quoi. C'est-à-dire, reconnaître un objet dans une image. Si je vous demande de décrire votre processus mental exact pour reconnaître une tête, un arbre ou un toit, vous allez être normalement un peu peiné, quoi. C'est difficile à décrire. Donc, c'est intuitif, souvent un peu sous-conscient. Et... sous-conscient, je ne suis pas sûr que ça se dise, mais ce n'est pas grave. Voilà, l'idée, c'est que c'est des fonctions qui sont très dures à programmer explicitement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, ok, nous, on ne sait pas vraiment le décrire. Par contre, on sait le faire, quoi. C'est-à-dire, je sais quand même reconnaître une tête ou un arbre ou une maison. Donc, on va essayer de copier le modèle du cerveau. Et si on copie le modèle du cerveau, peut-être que là, on arrivera à reconnaître les objets dans les images. Donc, on a pris un modèle biologique extrêmement complexe, le neurone, puis on l'a simplifié à l'extrême. Donc là, ça n'a quasi plus aucune ressemblance avec le neurone biologique. Mais c'est quand même quelque chose qui va prendre des entrées, qui va appliquer une transformation et qui va faire sortir un signal. Voilà. Donc ça, c'est une brique de base. Et on en a fait des réseaux. Donc, en fait, on en a fait des réseaux comme dans le cerveau, on a tout un tas de neurones. Là, on a l'entrée qui va être, par exemple, notre image ou notre goban, la situation sur le goban. Et ensuite, on va faire passer ces entrées dans, là, par exemple, quatre neurones qui vont prendre toutes les entrées, calculer une transformation, rendre un signal de sortie et donc rendre un verdict sur le problème qui nous intéresse. Par exemple, au go, là, ça va être « joue plutôt ce coup-là » ou « joue plutôt ce coup-là ». Ou en reconnaissance d'image, ça va être « c'est plutôt une maison » ou « c'est plutôt une tête ». Donc ça, c'est le principe du réseau de neurones. Alors maintenant, il y a un problème, c'est que quand on traite soit des images d'un côté, soit donc un goban de l'autre, si chaque neurone traite toutes les informations, c'est un cas aggravé de « too much information », c'est trop dur à gérer. C'est-à-dire là, si vous voyez, si vous essayez de tout reconnaître d'un coup, vous n'allez pas vous en sortir. Nous, ce qu'on fait intuitivement, c'est plutôt, on se dit « ah ouais, ok, là, je vois qu'ici, il y a une tête, là, il y a une tête, d'accord, ça, c'est un vélo. Bon, ça, ça a l'air d'être de la nature, machin, de la pelouse, ça, un arbre. Donc ça doit être des gens dans un parc et ils doivent être venus en vélo, quoi. Un truc dans le genre. Donc vous allez partir de reconnaissance locale, et ensuite vous allez construire une compréhension globale de l'image, de manière assez hiérarchique, finalement. Mais alors le problème, c'est que voilà, si notre réseau de neurones, il prend toutes les entrées disponibles à chaque fois, comment est-ce qu'il va réussir à comprendre ça ? Parce qu'en fait, il va avoir trop de bruit, quoi. C'est-à-dire que quand il va essayer de reconnaître la tête ici, il va être obligé aussi de se trimballer tous les pixels des arbres, des vélos, etc. Donc la solution pour régler ce problème, c'est, au lieu d'avoir un neurone qui prend toute l'entrée, là, la grille entière, on va lui filer qu'une petite partie de l'image. Donc on va lui demander, il ne reconnaît que cette partie de l'image. Donc voilà, en fait, on va restreindre le champ de vision des neurones, et comme ça, ils vont avoir une tâche beaucoup plus simple à accomplir. Donc ça, c'est le premier principe que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est qu'on va commencer par d'abord reconnaître les têtes, les vélos, puis la nature, et ensuite on déduira que c'est une scène de parc. Donc la deuxième, c'est cette déduction-là, c'est un procédé hiérarchique. Ce qu'on a fait, c'est que là, on a pris des neurones qui, à chaque fois, ne reçoivent pas tout l'input, pas toute l'entrée, juste une partie, vous voyez, là, c'est que cette petite partie que le neurone reçoit. Et on a mis plusieurs couches comme ça, ce qui fait qu'on a pu construire une représentation hiérarchique de l'image, ou du Goban. Les deux marchent. Donc là, par exemple, vous voyez, on essaie de reconnaître une voiture. Et au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer que des tout petits patchs de l'image à chaque neurone, et donc, bien sûr, chaque neurone ne verra pas grand-chose, donc chaque neurone va détecter soit un trait, soit un cercle, soit un cercle noir au lieu de blanc. Des trucs très basiques, parce qu'il n'a pas accès à une grosse partie de l'image. Et ensuite, la couche d'au-dessus, elle, elle aura accès à toutes ces infos. Là, ici, tu as détecté un trait, puis un cercle. Ok, donc en fait, c'est sûrement une roue, en fait, que tu as détectée. Ou alors, c'est sûrement le capot de la voiture, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en fait, on va construire cette représentation hiérarchique, et à la fin, ça va nous permettre de même classifier entre plusieurs types de voitures. Ah ouais, là, c'est même une Audi ou une Citroën, quoi. Le truc que je ne sais pas faire personnellement, mais que le réseau peut apprendre à faire de manière hiérarchique. Donc voilà, ça, c'est le concept derrière les réseaux à convolution, et ça va remplacer la fonction d'évaluation qui était impossible à créer auparavant. Et donc là, bon, j'ai mis deux, trois exemples pour le fun. Alors, il y a quoi ? Il y a des têtes ici. Donc vous voyez que là, les choses qu'on reconnaît sur les couches intermédiaires du réseau, ça va être plutôt les nez, les yeux, etc. Pour les voitures, ça va être les roues, les capots, ce genre de choses. Les éléphants, bon là, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est des formes géométriques abstraites. Et pour les chaises, ça va être les dossiers et les pieds. Donc voilà, on va apprendre des représentations différentes dans notre hiérarchie en fonction des objets qu'on reconnaît. Donc en fait, avec cette technique, quand on applique cette technique aux images, et pour vous montrer à quel point c'est puissant, on peut facilement reconnaître, par exemple, un cargo container, ou un scooter, un léopard. Là, il a correctement reconnu une décapotable, mais on lui a gueulé dessus parce qu'on lui demandait une grille. C'est une grille-là. Bon, c'est une erreur, mais pas trop grave. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une technologie qui reconnaît bien, disons, les motifs de manière hiérarchique, comme ça. Et donc, en fait, AlphaGo, ce qu'ils ont fait chez Google DeepMind, c'est qu'ils ont pris la Monte Carlo Tree Search, qui marchait déjà très bien, en fait, en Computer Go. Et ils ont ajouté ces réseaux à convolution qui sont super forts pour reconnaître les formes. Donc en fait, ils ont créé deux réseaux à convolution. Et on va voir comment ils les ont intégrés à Monte Carlo Tree Search. Et une fois qu'ils ont fait cette intégration, ça marchait super bien. Donc là, par exemple, le premier réseau pour commencer par lui, c'est celui qui prédit un coût en fonction d'une position donnée sur le GoBan. Donc là, c'est la position actuelle. Et on lui dit, à ton avis, où est-ce que tu devrais jouer ? Donc là, par exemple, il dit, tu devrais sûrement jouer là, à 60% de chance, ou ici, à 35%. Il y a aussi quelques autres options, mais qui sont vraiment minoritaires. Donc voilà, ce premier réseau est chargé d'apprendre où est-ce qu'on va jouer, étant donné une position. Le deuxième réseau, lui, on va lui donner une position, et on veut qu'il nous donne la probabilité de gagner en fonction du coût qu'on joue. Donc là, par exemple, si on joue ici, il faut estimer la probabilité de gagner. Donc là, je crois que ça doit être à Noir de jouer, je ne suis pas sûr. Bref. Si Noir joue ici, Noir a 54% de chance de gagner. Par contre, si Noir joue le coût horrible que constitue ce coup dans le coin, il a sûrement 45% ou 40% de chance de gagner. Donc voilà, il ne faut absolument pas jouer là. En fait, ces deux réseaux vont nous permettre de restreindre la taille de l'arbre dans notre Monte Carlo Tree Search. C'est-à-dire que sur l'étape de sélection ou l'étape d'expansion, on va utiliser le prédicteur de coûts et en fait, on va réduire le nombre de candidats. Donc avant, on était obligé de considérer peut-être 20-50 coûts. Et maintenant, on va pouvoir se restreindre à 5 ou 10 coûts. Parce qu'en fait, on a un très fort réseau de neurones qui va nous prédire les quelques bons coûts possibles. Et ensuite, on va explorer que cela. Donc là, on a beaucoup réduit la largeur de notre arbre de Monte Carlo. Donc c'est déjà un très très gros gain. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, pendant l'étape d'évaluation, on va remplacer les simulations aléatoires par le réseau qui nous donne la probabilité de gagner. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on utilisait les simulations aléatoires. On faisait 100 000 ou 1 million de simulations et on regardait une moyenne de gains. Donc là, maintenant, on va utiliser notre réseau de neurones super fort, encore une fois, pour prédire le score. Et donc ça, ça va nous réduire la profondeur de l'arbre. Parce qu'avant, avec les simulations, on était obligé de descendre jusqu'à la fin de la partie. Donc parfois, c'était 300 coûts. Là, on va juste arriver au nœud qui nous intéresse, faire tourner le réseau de valeurs et obtenir une probabilité de gains. Donc là, on a vraiment beaucoup réduit la profondeur. Alors bon, il faut savoir qu'en fait, ils continuent à faire des simulations à côté. et qu'ils comparent les deux résultats pour avoir les deux types de retours. Parce que les simulations ont des faiblesses que le réseau n'a pas et inversement. Donc ça se complète bien. Mais en tout cas, ça permet quand même, dans un cas, de réduire la profondeur. Donc là, on va voir comment ça fonctionne. Donc en fait, d'un côté, on a l'évaluation faite par le réseau de valeurs. Et de l'autre, l'évaluation faite par les simulations traditionnelles de Monte Carlo. Donc on voit par exemple que le réseau de valeurs, il considère que ce coup-là, il gagne beaucoup, 53. Tant que les simulations sont, bon, 51. Pas super impressionné. Et par contre, le réseau de valeurs pense que ces coups-là sont mauvais, qu'ils gagnent à 47 ou 48. Donc en moyenne, ils perdent quoi. Et les simulations pensent, bon, on peut pas trop lire, mais je vous assure que c'est 53. Donc pensent que ces coups-là gagnent plutôt en moyenne. Donc on voit bien qu'ils ont pas le même avis sur une situation donnée. Et en fait, la force, disons, d'AlphaGo, ça va être de combiner ces deux avis différents pour prendre des bonnes décisions. Donc là, au final, le coût qui a été le plus exploré, qui a été exploré à près de 80%, c'était quand même le coût donné par le réseau de valeurs ici. Donc là, sur ce coût précis, AlphaGo a plutôt utilisé le réseau de valeurs. Quand je dis à plutôt utiliser, c'est que la recherche de Monte-Carlo a commencé à converger assez vite vers ce coût. Voilà, donc en fait, maintenant la question qu'on doit se poser, c'est OK, ils ont ces deux réseaux super forts, ça marche bien avec Monte-Carlo, ils ont réussi à battre des pros, mais comment est-ce qu'ils les ont entraînés ces réseaux ? Parce que c'est pas magique non plus, c'est-à-dire que le réseau a pas appris tout seul à devenir super fort en reconnaissance de forme. Go. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 30 millions de positions, tirées de 160 000 parties sur un serveur très utilisé en Occident. Et donc à partir de là, ces positions, il y avait deux choses, il y avait la position actuelle et il y avait le coût joué par un joueur très fort. Donc de 6 à 9 Dan, ce qui est vraiment un très gros niveau de joueur de Go. Et on a dit au réseau, OK, essaye de reproduire ces coûts-là, étant donné ces positions-là. On a aussi utilisé 8 millions de positions d'un serveur coréen, Taijam. Et même chose, on a donné une position, le coût suivant, et on a demandé au réseau de réussir à reproduire le coût suivant étant donné la position. Donc en fait, ensuite, il y a des méthodes d'optimisation, donc c'est un peu de maths, qui permettent de trouver les bons poids du réseau pour réussir à reproduire ces données. Donc c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, en fait. Ils ont aussi utilisé une méthode qui s'appelle de l'apprentissage par renforcement. Donc là, le principe, ça va être de jouer contre soi-même et d'apprendre du résultat des parties. Donc en fait, on a fait jouer le réseau qui prédit les coûts, là, contre lui-même. Et si une des versions, donc disons la version de gauche, gagnait la partie, on allait booster un petit peu les coûts de la version de gauche et débooster un peu ceux de la version de droite. Voilà, on a fait ça pour le réseau qui prédit les coûts. Et ensuite, une fois qu'on l'avait bien entraîné, on lui a fait faire 30 millions de parties contre lui-même. Et on a fait apprendre, ensuite, de chacune des parties, on a extrait une position précisément. Et on a fait apprendre au réseau de valeurs à prédire la fin de la partie. Donc si le réseau de gauche avait gagné, on a demandé, donc le réseau qui jouait noir par exemple, on a demandé au réseau de valeurs de prédire que noir allait gagner, avec la plus grosse probabilité possible. Donc voilà, en fait, de ces deux manières-là, on a fait en sorte que AlphaGo apprenne en jouant contre lui-même. Donc, le petit problème, c'est que, vous avez vu, j'ai dit beaucoup de millions, de centaines de milliers, de machin. Donc ça, en fait, ça demande beaucoup de moyens matériels pour entraîner. Et là, je ne vais même pas vous parler, en fait, de cet entraînement qui a dû être absolument dantesque. Je ne sais pas combien ils ont utilisé de PC, mais ça devait être monstrueux. Je vais vous parler juste du matériel qu'on a dû utiliser après pour faire tourner AlphaGo. Donc, juste la faire tourner, jouer contre l'Icedol. On a dû utiliser plus de 1900 CPU et plus de 280 GPU. Donc, vous savez, GPU, c'est les cartes graphiques, les NVIDIA, pour ne pas faire de la pub. Donc, c'est 5000€ pièce sur une carte vraiment de bonne qualité. On peut descendre, disons, jusqu'à 1000€ pièce pour une carte qui permet déjà d'entraîner des réseaux. Mais bon, je pense que c'est Google. Donc, c'était sûrement 5000€ pièce. Après, j'en sais rien, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le matériel nécessaire pour juste faire tourner AlphaGo. Pour l'entraîner, là, pour faire tout ce processus de jouer 30 millions de parties contre soi-même, etc. Là, je pense qu'il a fallu beaucoup plus que ça encore. Donc, juste pour vous donner une idée de l'aspect dantesque du prérequis matériel pour faire ce genre de travaux. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça a donné, finalement ? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Fanoui a perdu 5-0. Donc, ça, c'était en octobre. Et récemment, l'Icedol a perdu 4 à 1. Donc, il faut savoir que la version qui a battu l'Icedol, c'est la version numéro 18. Et la version qui a battu Fanoui, c'est la version 13. Il y a une grosse différence de force entre les deux, là. C'est-à-dire qu'en Elo, là, le classement, disons, statistique sur les gains de parties, la version 18 a 4500 d'Elo, alors que la version 13 a 3300 d'Elo. Pour vous donner une idée, une différence de 600 en Elo, c'est 99% de chances de gagner la partie pour le joueur le plus fort. Donc là, vu qu'il y a 1200, c'est 99% de chances de gagner contre quelqu'un qui a 99% de chances de gagner contre la version 13, en gros. Donc, la version 18, en gros, ne perdait jamais, virtuellement jamais, contre la version 13, celle qui a battu Fanoui. Donc voilà, on a déjà une version 13 qui bat un professionnel. Ensuite, on a une version 18 qui explose totalement la version 13. Et l'Icedol a quand même réussi à gagner une partie contre cette version. Donc, je pense que c'est assez héroïque, donc voilà, il faut le dire. Donc, il faut savoir maintenant, par contre, que c'est un point intéressant. Cet Elo, là, il est calculé, du coup, en jeu contre lui-même. Et donc, c'est un processus qui a une faille. C'est que si l'intelligence artificielle a un gros défaut, les deux versions vont avoir ce gros défaut. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une version qui va pouvoir exploiter ce défaut pour gagner. C'est aussi sûrement pour ça que l'Icedol a réussi à gagner. C'est que l'Icedol a réussi à trouver un défaut et à correctement l'exploiter, alors que la version antérieure ne pouvait pas le trouver, vu que c'est plus ou moins le même algorithme. Donc, il n'y avait pas trop de chances de trouver ce défaut. Ok. Bon, j'avais une slide pour ça. Tant pis. Je l'ai fait en freestyle. C'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, ça, c'était vraiment pour vous expliquer le fonctionnement d'AlphaGo. Et maintenant, on va regarder quelques coups joués par AlphaGo qui ont beaucoup surpris les pros et qui ont déjà changé, en fait, la manière dont on voit le go sur tout ça et dont on le joue. Ok. Donc, ça, c'était la première partie. Je ne vais pas en parler du tout. Je vais commencer directement. Ok. Voilà, ce coup-là. Donc, en fait, au go, souvent, ce qu'on fait, c'est, au début de la partie, on essaie de ne pas avoir de groupe faible. Parce que si on a un groupe faible, ensuite, notre opposant va pouvoir l'attaquer et il va dicter la partie, ce qui est très désagréable. Donc là, dans cette situation, noir, d'habitude, il joue une pierre ici, parce que ça va renforcer ces trois pierres-là. Et de cette manière, il n'a pas de groupe faible. Donc, ce qu'AlphaGo a fait, ce n'est pas du tout ça. Il a été joué totalement autre part. Donc ça, les pros ne le font absolument jamais. Ils étaient déjà très, très surpris de voir qu'AlphaGo pouvait inventer ce coup. Donc ça, ce n'est pas présent dans les bases d'apprentissage. Dans les bases d'apprentissage, le coup qui est présent et qu'AlphaGo aurait pu apprendre, s'il avait simplement mémorisé, c'était vraiment ce coup-là. Donc là, c'était le premier coup surprenant, parce qu'en fait, normalement, l'adversaire d'AlphaGo est censé pouvoir l'attaquer très fort et dicter la partie. Mais voilà, en fait, l'icedol a considéré, après coup, que son coup auparavant joué ici, qui est tout à fait normal et que tout le monde joue, était le coup perdant de la partie. Ce qui n'a aucun sens pour quasi tous les joueurs de goût, parce que c'est un coup qui est joué depuis des millénaires. Et donc tout le monde ne soupçonne pas ce coup d'être un mauvais coup, bien sûr. Mais vu qu'AlphaGo a été joué autre part et a gagné la partie, l'icedol s'est mis à douter de même les bases du jeu de go, comme cette réponse. Ce qui fait que partie 4, je crois que c'était partie 4, l'icedol, en fait, a rejoué le même opening, mais là, il a joué ce coup-ci. Parce que bon, là, vraiment, si AlphaGo ne répond pas, là, ça devient problématique. Il peut vraiment l'attaquer super fort. Donc cette fois, AlphaGo a répondu. Cette fois, il a répondu. Et donc voilà, dès la partie 2 et l'ouverture, on s'est retrouvé à chambouler totalement la théorie du goût. Et il y a un autre coup très célèbre sur cette partie. Alors, je vais devoir avancer un peu. Voilà, c'est ce coup-là. Donc en fait, l'AlphaGo, à un moment, a joué ce qu'on appelle un coup à l'épaule. Donc c'est un coup en diagonale de la pierre blanche. Et il l'a fait en cinquième ligne. Alors bon, si vous ne jouez pas au goût, ça ne doit pas spécialement vous effrayer. Mais pour un joueur de goût, en fait, ça permet aux joueurs blancs de pousser sur ce qu'on appelle la ligne de la victoire, la quatrième ligne, et donc d'engranger tout un tas de points là. Là, à chaque fois, il se fait trois points. Et trois points contre un joueur de la force de Lycédol ou d'AlphaGo, c'est dur à remonter. C'est vraiment très, très dur à remonter. Donc normalement, on considère que ce coup à l'épaule, c'est très, très mauvais en cinquième ligne. Sauf que le problème, c'est qu'après, AlphaGo a réussi à vraiment dicter la partie grâce à ce coup, et a gagné, pas haut la main, mais disons, il a gagné contre Lycédol, ce qui était vraiment très fort. Donc voilà, c'est un deuxième coup qui a bien impressionné les gens. Et maintenant, je vais passer à la troisième partie. Donc là, ça doit être coup 13. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est AlphaGo qui joue blanc. Pour l'instant, AlphaGo est au milieu d'un nuage noir, quoi. Il y a six pierres noires, là, autour de la pierre blanche. Donc, puis en fait, le joueur qui joue noir, c'est Lycédol, et il est réputé pour attaquer vraiment très violemment, quoi. Il n'a pas de pitié. Et donc, normalement, quand Lycédol attaque et qu'il y a six pierres en plus d'avantages pour noir, ça fait très mal, quoi. Et là, ce qui s'est produit était assez surprenant, parce que Lycédol a attaqué, comme il fait d'habitude. Là, il sépare les deux pierres blanches. Hop. Donc, il y a quelques échanges. Bon, je ne vais pas détailler. Ce n'est pas trop important, disons. Voilà. Donc là, AlphaGo répond. Il commence à s'échapper un peu vers le centre, vous voyez. Et là, il joue ce fameux coup que personne, vraiment, n'avait trop prédit. Et ce coup, assez vite, va renverser l'attaque. C'est-à-dire que, normalement, noir était vraiment très fort avec six pierres d'avance dans la zone. Vous allez voir qu'en l'espace de cinq coups, cette pierre va tout séparer et plus ou moins détruire la position de noir. Donc, je vous montre vite fait ce que ça a donné. Voilà. Et donc là, si on regarde maintenant, normalement, blanc était attaqué super fort par noir. Au final, là, maintenant, c'est ce groupe noir qui est en train de subir. Et blanc, en même temps qu'il a attaqué ce groupe noir, il est en train de faire un millier de points ici. C'est vraiment très, très gros. Donc là, encore une fois, ça a surpris tout le monde, parce que blanc est arrivé dans une zone où il y avait six pierres noires. Normalement, c'était censé être super avantageux. Et au final, en l'espace de quoi, une quinzaine de coups blancs, c'est noir qui subit. Et donc, il a subi pendant tout le reste de la partie. Il n'a rien pu faire. Il n'a pas pu remonter. Donc, tout le monde était impressionné par sa gestion de l'attaque. Partie 4. Partie 4. Donc, en fait, l'Icedol, c'est la partie que l'Icedol a gagné. Et je vais vous montrer simplement, très rapidement, le coup qui a battu AlphaGo. Donc, voilà, en fait, dans cette situation-là, je vais d'abord vous expliquer rapidement la stratégie de l'Icedol. L'Icedol, en fait, a vu qu'AlphaGo était super fort pour faire des échanges. C'est-à-dire, j'avance un peu vers toi, tu réponds. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait un échange comme ça, il gagnait un point quasiment. Pas vraiment un point, mais c'est-à-dire qu'il gagnait. Parce qu'avec ce Monte Carlo augmenté par les réseaux de neurones, tous les échanges étaient profitables à AlphaGo. Donc, l'Icedol s'est dit, ok, je vais prendre des points à l'ouverture. C'est-à-dire, des points, c'est quand, par exemple, on va prendre le coin ici. C'est des points auxquels Noir ne peut plus rien faire plus tard. Donc, l'Icedol a pris tout plein de points avec blanc, comme ça, et il a donné des pierres sur le reste du Goban à Noir. Et donc là, en fait, Noir menace de faire tout le centre, ce qui est vraiment absolument énorme. Donc, après, l'Icedol a dit, ok, j'ai mes points dans la banque, et ensuite, je vais aller au centre, et si je vis, t'as perdu. C'est ce qu'il a dit à AlphaGo. Donc, il s'est pointé dans le centre, avec ses trois pierres contre les quinze pierres noires, et il a dit, je vais vivre. C'est vraiment ça qu'il a dit. Donc, c'est compliqué, c'est un très très gros pari. Et là, il a joué un coup qui a surpris AlphaGo. Il a joué ce coup-là, qui normalement, en fait, est un mauvais coup, parce que ça renforce l'adversaire. Et donc, AlphaGo l'estimait qu'il y a une chance sur dix mille d'être joué. Ce qui fait que Monte Carlo ne l'a pas du tout regardé. Et le problème, c'est que si on répond mal à ce coup-là, ce qu'a fait AlphaGo ici, ben, en fait, la position s'écroule. Donc là, on peut jouer des coups qu'on appelle forçants. Donc là, on menace de manger les deux pierres. Ensuite, on peut jouer ici, ça menace de manger les quatre pierres. Il faut répondre, hop. Bref, on peut faire tout un tas d'échanges. Là, on menace de connecter sur l'extérieur. Et ensuite, quand on arrive ici, ces trois pierres-là sont mortes, en fait. Donc voilà, il y avait un petit problème qu'AlphaGo n'avait pas vu, ce qui fait que Lycedol pouvait vivre au centre du Goban. Et normalement, c'était la chasse gardée de noir, quoi. Donc c'est comme ça que Lycedol a réussi à gagner la seule partie contre AlphaGo. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous ai présenté quelques coups qui sont déjà célèbres et qui ont changé la manière qu'ont les joueurs professionnels de jouer au Go. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est seulement cinq parties. Et ça fait moins d'un mois, toujours. Et les pros ont déjà dit qu'ils avaient un nouveau regard sur le Go, quoi. En particulier que ça les avait libérés sur certains aspects, parce que des coups qui étaient considérés comme mauvais. Maintenant, ils envisagent de les jouer contre leurs adversaires, quoi. Voilà, voilà. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada